Musique Bienvenue dans la maison des maternelles, c'est lundi, quelle heure est-il ? 9h34, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous on a passé un bon week-end. Oui, franchement. Excellent. Non c'est vrai, on a passé un week-end avec les enfants, c'était très très chouette. Ah, je vais vous présenter Ève dans quelques instants, vous savez que dans cette émission, tous les jours, on a une histoire de maman ou une histoire de père. Bref, aujourd'hui c'est Ève qui va nous raconter sa vie. Ève est militaire de profession, c'est-à-dire qu'elle va de temps en temps dans des théâtres de guerre, elle doit s'absenter pendant très très longtemps, mais elle a deux petites filles. Comment elle arrive à concilier sa vie de jeune maman avec son métier si singulier ? Elle va nous raconter tout ça dans quelques instants. Yasmine Ouglis, une autre jeune femme va nous transmettre son énergie ce matin. Oui, elle est solaire et c'est la star de nos ados, elle s'appelle Ronisia, elle est chanteuse, c'est l'étoile montante du R&B français. Donc vous la découvrirez tout à l'heure en plateau dans la deuxième émission. Anna Roy, philo ce matin presque. Oui, qu'est-ce que ça fait à nos bébés de naître ? On ne se pose pas assez la question, c'est la première fois que je traiterai le sujet. Non mais c'est vrai ça, c'est un chambardement incroyable. Chambardement et peur peut-être. Mais c'est dingue, donc on en parlera de ça. Très très bien d'avoir conscience de ça quand on accouche je pense. Oussam Loussaïef, mon petit chou. On remet toutes nos vies en question. Ah c'est vrai ? Oui, le docteur Laurent Carilla, psychiatre, addictologue, sera avec nous pour son nouveau livre « Addict ou pas » et vous allez voir qu'on est addict à beaucoup de choses. Le sucre, les écrans, voilà, sans parler du reste. Bref, on est en direct. C1-555 pour nous contacter par SMS ou sinon via tous les réseaux sociaux de la Maison des maternelles. Et tout de suite, c'est l'actu douce. Allons-y. C'est fou, Agathe, parce qu'en parlant de l'addiction, je me suis rendu compte que j'étais addict à vous. J'en étais sûre. Mais ce n'est pas possible. Je me disais à quel moment j'allais la placer. Vous avez compris pourquoi je l'avais embauchée ? Non mais au casting, il n'a pas arrêté de faire ça. Écoutez. J'avais vu ses filles. J'avais vu ses filles. Les filles, elles disparaissent. Elles sont là, les filles. Vous les avez ? Bien sûr. Allez, on peut démarrer ? On démarre tout de suite avec des bonnes nouvelles, puisque je décide toujours de démarrer la semaine avec des bonnes nouvelles. C'est l'actu. On va y arriver. Vous avez bien mes jingle ? Oui, j'ai un grand producteur. Écoutez, je veux aussi un grand salaire. La situation des enfants handicapés a longtemps été mise de côté, mais les choses bougent. Le Sénat a adopté une proposition de loi sur l'inclusivité à l'école. Les enfants en situation de handicap seront obligatoirement pris en charge tout au long de la journée, sur le temps scolaire, contrairement à ce qui était le cas jusqu'à présent. Le temps du midi présentait quelques doutes. Depuis 2020, je le rappelle, la responsabilité de l'État ne se limitait qu'au cours, le matin ou l'après-midi. Et avec ce vote, tout va changer. Les conséquences immédiates, c'est pour les AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ils étaient auparavant payés par les collectivités territoriales et le seront désormais par l'État, avec leur présence, bien évidemment, pendant la pause méridienne pour accompagner tous ces enfants sur les repas et sur les cours. C'est la grosse bonne nouvelle. Ça, ça met un petit peu de lumière au bout du tunnel, c'est bien. Et on les embrasse parce qu'en plus, ils sont dans des situations très précaires en général, les AESH. On enchaîne avec la deuxième bonne nouvelle, c'est l'actu. Merci la science. Ça, c'est un son qui nous emmène aux États-Unis. Direction les États-Unis, où un enfant sourd profond a entendu pour la première fois grâce à un nouveau traitement. Il a 11 ans. Aïssam Dam a entendu la voix de ses parents grâce à une thérapie génique. J'explique très rapidement. Il y a une protéine qui nous permet d'entendre dans l'oreille interne, elle s'appelle l'autoferline. Quand on est sourd profond, cette protéine est absente, donc il faut un traitement. Aïssam a subi une intervention chirurgicale. On lui a soulevé le tympan pour lui injecter cette protéine de synthèse. Et au bout de 4 mois, l'enfant entend très très bien. Il a juste une surdité auditive très très légère. Et donc, les résultats sont exceptionnels. Aïssam, bravo. Bravo au chirurgien qui t'a opéré. Et si tu nous écoutes et si tu nous regardes, petit cadeau pour tes oreilles. Tu seras plus libre. Tu oublieras tes peurs. Faites de sable et de vent. Ah, voilà. Oh là là, en maillot et tout. Kiffe bien, mon petit Aïssam. Kiffe bien. Et pour finir... C'était pas si mal, cela dit. On en a vendu 15 000, je le dis à chaque fois. Et que 15 000. Pour la Belgique francophone, c'est quand même pas naze. Oui, en plus, comme il y a 30 000 habitants. Il ne faut pas la chercher sous votre cœur. Non, je pensais que c'était beaucoup plus. Alors, pour finir, on prend des nouvelles du fils d'Akate. C'est l'actu surdoué. Ah, oui. Je commence à vous connaître un peu, Agathe. Je sais que vous évitez un peu de montrer votre vie privée, votre vie familiale. C'est le lot de toutes les vedettes. Je le sais. Alors, j'ai quand même vu et trouvé des nouvelles de votre fils dans le Parisien. Ah, c'est vrai. Alors, vous allez me dire si c'est vraiment lui. Il a 12 ans. Il s'appelle Rory Bidouel. Il a un QA 162. C'est le score maximal au test. Et c'est deux points de plus qu'Albert Einstein. Moi-même, je m'appelle Agathe Bidouel. parce que je me suis mariée avec François Bidouel. Je le savais, je le savais, Agathe. Un génie de 162 de cuis, ça peut être que votre fils. Oui, bien sûr. Et le jeune ado se la raconte un peu en plus. Parce qu'il avoue, il affirme, j'ai passé le test en deux heures seulement. Il a réussi à avoir 162 en deux heures seulement et il n'a même pas préparé le test. Alors moi... Le pauvre, il ne doit pas être très heureux, je pense. Il se la raconte, mais moi, quand j'ai passé le test pour rentrer dans la maison des maternelles, je peux vous dire que je n'ai pas préparé. Et ça se voit. Là, vous êtes en train de le voir. En même temps, on a le QI qu'on veut. Alors, à deux ans, on apprend dans l'article du Parisin qu'à deux ans, il faisait déjà des puzzles de 100 pièces. Je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, à deux ans. Moi, je ne les faisais pas. Et à votre avis, quelles sont les plus grandes passions d'un enfant de 12 ans qui a un QI de 162 ? L'astronomie. Astronomie, oui. Mathématiques quantiques ? Non, mais franchement, c'est rassurant. C'est un enfant normal. Parce que 162 QI, on est un peu extra-lucide. Faut-il être extra-lucide dans la vie ? Je ne crois pas. Ça vaut mieux. Il vaut mieux avoir de temps en temps un petit peu les yeux voilés. Merci beaucoup. Merci à vous, Agnès. Je vais rejoindre Eve. Elle va nous raconter son histoire incroyable, sa vie quotidienne. Elle le fait des yeux dans les yeux. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de femmes qui pratiquent des métiers à risque, qui étaient, il faut le dire, autrefois plutôt réservés aux hommes. Et on ne peut que s'en réjouir. Mais, évidemment, être militaire en zone de guerre quand on est maman, ça exige d'abord une organisation hors pair et puis un mental aussi d'acier pour concilier les deux vies sans flancher. Bonjour, Eve. Bonjour. Vous êtes notre héroïne du jour. Vous êtes donc militaire et vous êtes la maman d'Héloïse qui a 5 ans et demi et d'Éline qui a 1 an. Donc, vous avez forcément une vie de famille atypique. Et merci beaucoup de venir nous la raconter ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consiste votre métier exactement ? Alors, moi, je suis agent de transit aérien dans l'armée de l'air. Mon métier est de transporter tout ce qui va être fret et passager d'un point A à un point B. On regroupe comme un mini-aéroport mes versions militaires en tout temps et en tout lieu. D'accord. Et donc, vous, ça vous amène à partir de temps en temps ? Alors, si oui, où et combien de temps ? Alors, c'est des missions entre 2 et 4 mois qui sont sur toute l'Afrique, Moyen-Orient, Mali, Niger, enfin, tous ces pays-là. Partout où il y a un militaire, nous sommes présents. D'accord. Donc, ça vous oblige à vous absenter de chez vous pendant un long moment, 2 à 4 mois quand on a des enfants tout petits. C'est vrai que c'est long. Et en plus, ça vous expose à des risques ? Oui, les mêmes risques que tout militaire. Ça peut être un crash-avion pris à partie sur un théâtre de guerre. On est vraiment soumis aux mêmes contraintes que tout militaire de l'armée de l'air. Voilà. Donc, à chaque fois que vous partez, forcément, j'imagine qu'on y pense un petit peu. Enfin, on va reparler, mais c'est vrai qu'il y a une différence quand on a des enfants. Alors, vous êtes en couple depuis 7 ans avec Emmanuel. Lui aussi, il est militaire, il part régulièrement en mission. Il y a 6 ans, on est donc en 2018, vous tombez enceinte. Comment s'est passé déjà l'annonce de votre grossesse à vos supérieurs ? Alors, l'annonce, je l'ai annoncé à mon ancien chef de service qui, à l'époque, m'a dit « Oh là là, mais c'est très compliqué à gérer pour un chef de service. » C'est vrai que, sur le coup, j'ai pris un peu une claque. Bon, c'est vrai que c'était des anciens chefs à l'ancienne époque. Il y avait très peu de femmes dans l'armée et maintenant, on est sur d'autres discours. Mais j'ai pris une claque parce que j'ai dû me battre pendant plusieurs années pour arriver à un certain niveau et une certaine estime de mes collègues. Et là, ça a été... C'est comme si tout était remis à zéro. C'est ça. Je me suis dit « Mais est-ce que je vais être mis au placard ? » Donc, oui, ça a été compliqué. Vous vous êtes demandé « Est-ce que je vais refaire des missions ? » Moi qui ai ça dans le sang parce qu'il faut le dire que c'est une vocation. Ah, c'est une passion. Vous adorez votre métier. Oui, oui, c'est vraiment une passion. Alors, finalement, vos craintes se sont un petit peu envolées parce que vous avez été mutées. Vous allez rejoindre votre conjoint en région parisienne alors que vous étiez auparavant en Picardie. Et le 6 avril 2018, vous donnez donc naissance à Héloïse. Est-ce que... Parce qu'il y a effectivement ce qu'on pense avant d'être maman. Puis une fois qu'on a son enfant, généralement, toutes les cartes sont redistribuées. Est-ce que vous, vous avez pensé une seconde à quitter votre métier ? Non. Non, pas du tout. Comme je dis, c'est réellement une passion. Par contre, il y a eu des inquiétudes. Est-ce que je vais réussir à gérer ? Comment va se passer l'organisation ? Est-ce que je vais être capable de repartir en mission ? Parce que c'est un peu le cœur de mon métier de partir, de déployer. Et en fin de compte, on y a été au filie. Et on s'est dit bon, ça va le faire. Et à quel moment est-ce que justement le fait de repartir en mission, la question de repartir en mission a été posée ? Elle avait quel âge, Héloïse ? Héloïse avait 16 mois lorsque je suis repartie en mission pour deux mois. Le départ, ça a été dur. Je ne m'y attendais pas. J'ai beaucoup pleuré. Ma fille dormait lorsque je suis partie. Donc pour elle, il n'y a pas eu de réaction vu qu'elle ne m'a pas vue partir. Une fois sur le théâtre, par contre, comme tout militaire, dès qu'on arrive sur la mission, on enfile notre tenue, notre masque et c'est parti. On est là pour faire un travail. Et là, c'est la concentration maximale. Exactement. Est-ce que vous avez réussi à maintenir un peu un lien quand même avec votre fille pendant votre absence ? Oui, oui, oui. Via les réseaux, les visios. Tous les soirs, j'essayais de m'arranger pour être présente pour l'histoire du soir en visio. Donc on s'appelait sur Viber ou autre. Et je pouvais être là au moins pour l'histoire du soir. Et le retour à la maison, alors, est-ce que vous appréhendiez ? Pas du tout. Héloïse n'avait montré aucun signe. Vraiment, l'enfant parfaite. Cet enfant, depuis le début, c'est l'enfant vraiment parfaite. Donc pour moi, je me suis dit, le retour va très bien se passer, il n'y aura aucun problème. Et une fois mon retour, ça a été très compliqué pour Héloïse. Je ne pouvais plus quitter une pièce sans qu'elle pleure. Très simplement, je ne pouvais même plus aller au toit toute seule et pleurer derrière la porte. Oui, c'est ça. Elle a des peurs que vous repartiez. C'est ça, la peur de repartir. Ça a été très dur pour elle, malgré tout ce qui avait été mis en place en amont. Parce que les armées délivrent un carnet de voyage pour les enfants avec un calendrier. Où ils peuvent barrer les jours. Ils peuvent barrer les jours. Nous, ce qu'on appelle un carnet de vol. Où on peut leur dire pourquoi on part en mission, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est fait au niveau des armées pour les familles. Et du coup, ça a été un peu la tempête. Et pour vous, ça a dû être difficile parce que c'est là où vous avez pris conscience que ça n'avait pas été anodin cette mission pour elle. Oui, ça a été une claque. Réellement, du coup, j'en ai parlé à mes chefs qui m'ont laissée pendant deux ans tranquille. Oui, c'est ça. Et pendant ce temps-là, vous avez pu lui expliquer parce qu'elle a grandi donc un petit peu. Vous avez pu lui expliquer en quoi consistait votre métier précisément ? Oui, je lui ai expliqué ce que je faisais. Je lui ai montré les avions. Elle a pu venir à mon travail également pour voir. Elle a été vue notamment une fois pour la fin du Transal. Donc elle l'avait vue. Je lui explique également que maman fait un travail pour aider aussi les enfants pour tout ce qui est humanitaire. Et là, aujourd'hui, elle a cinq ans et demi. Elle vous en veut maintenant qu'elle ait plus grande quand vous partez ? Non. Non, elle comprend ? Elle comprend. C'est une enfant qui a toujours été très généreuse. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Elle comprend. Je lui parle. Je lui montre des photos. Il y a vraiment un échange qui se crée. Et on a chacune un doudou qui est le même, un doudou magique. Et quand je ne suis pas là... Qui vous relie. C'est ça. Et quand je ne suis pas là, je lui dis tu peux lui faire un câlin. Maman, elle ressent les câlins avec l'autre doudou qui est le même. Ça, c'est chouette. C'est une bonne idée. Après, l'anglais d'agrandir la famille s'est fait ressentir assez vite. Donc en 2022, vous êtes tombée enceinte une nouvelle fois. Comment est-ce que vous avez vécu cette nouvelle grossesse ? Super. Ça a été le jour et le nuit par rapport à la première année. C'est vrai ? Il y a eu des choses qui ont changé ? Oui. Déjà, l'annonce a été largement mieux accueillie au niveau de mes chefs. D'autant plus que je suis passée chef d'équipe. Donc un métier... Enfin, c'est... Moins de contraintes. Oui. Physique. Je suis plus dans la gestion d'équipe en tant que chef avion. Donc c'était plus simple de garder mon poste actuel où j'ai pu y rester jusqu'à un mois avant mon accouchement. Oui. Donc ça, vous avez pu profiter de chaque moment grâce à ça. Le 7 janvier 2023, vous avez donc donné naissance à Hélène. Alors, retour à la maison un petit peu plus compliqué. Déjà, Héloïse a très mal vécu comme c'est souvent le cas. D'ailleurs, on va en parler très prochainement dans la maison des maternelles parce que c'est un sujet très important. Elle a mal vécu l'arrivée de sa petite sœur. Et vous, vous avez fait une dépression du postpartum. Donc c'est vrai que ça faisait quand même un petit peu beaucoup. Quand est-ce que vous avez pu reprendre votre travail ? J'ai pris mon travail le 13 septembre. Donc, neuf mois et demi après. Donc, mon service musical m'a mis en arrière parce que je n'étais pas en état de reprendre et de pouvoir gérer une équipe avec cette dépression qui m'est tombée dessus sans prévenir. Alors, vous n'en aviez pas eu pour Héloïse ? Pas du tout. Mais je pense que là, pour la deuxième grossesse, ce qui a été vraiment compliqué, c'était la gestion. Héloïse qui était très dure, qui n'acceptait pas sa petite sœur qui parlait de sa place en fait d'unique de petit bébé. Et puis moi, mon image rapport au corps qui était très, très compliquée. Oui, donc tout ça mélangé, c'est toujours, d'ailleurs, vous qui êtes dans l'aviation, un crash d'avion, on dit toujours que c'est une somme de plein de paramètres. Finalement, une dépression, c'est un peu ça. C'est à la fois peut-être, ça peut être une douleur, ça peut être effectivement un regard sur soi, ce sont des éléments extérieurs. Enfin bref, tout ça mélangé fait qu'on peut sombrer alors qu'on ne s'y attend pas. Est-ce que parfois, vous avez le sentiment de passer à côté de certaines choses dans votre vie de famille ? Oui, j'ai raté les premiers pas d'Héloïse, ces quatre ans. Donc c'est vrai qu'il y a des grandes étapes qu'on loupe, mais l'engagement fait partie de ma vie, c'est mon métier. Donc je me rattrape le maximum possible dès que je suis présente pour passer des moments avec elle et l'accompagner sur des sorties piscine avec l'école dès que j'ai du temps libre pour rattraper ces absences. Mais on a l'impression quand même que vous avez trouvé un bon équilibre là quand même. Oui, ça y est. Héloïse a accepté sa sœur, elle joue ensemble, on a trouvé notre rythme. C'est vrai que le deuxième enfant, ça a été un chamboulement total. Oui, il y a tout un équilibre à retrouver. C'est ça. Donc maintenant, tout roule. Voilà, donc en fait, et vous arrivez à ne pas culpabiliser aussi, ça c'est important. Oui. On sent vraiment que vous avez cette vocation et qu'il y a un sens forcément, qu'il y a une utilité publique et donc ça arrive à prendre le pas aussi sur la culpabilité, c'est ça ? Exactement. Et puis le fait d'avoir un conjoint qui est présent, il est vraiment exceptionnel, il arrive à coudre des caprennes des neiges à la machine à coudre ce que je suis incapable de faire. Vous auriez dû nous le présenter là quand même ? Il fallait venir avec lui. Qui est cet être très étrange ? Donc l'accompagnement au niveau de la famille et le soutien est vraiment important. Enfin, sans soutien, je ne serais peut-être pas la militaire que je suis actuellement. On embrasse Emmanuel, on embrasse vos filles aussi et puis on rend hommage aussi à tout votre entourage qui a permis cet équilibre. Merci d'être venue nous raconter votre histoire ce matin, Ève, dans la maison des maternelles. Je vais rejoindre maintenant une psychologue spécialiste justement de la résilience qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre quand on a un métier un peu singulier comme ça. Merci. Et pour poser vos questions sur le thème du jour, vous connaissez la démarche à suivre, 41555 par SMS ou via tous les réseaux sociaux de la maison des maternelles. Bonjour Manuel Abraud. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, chercheur en sciences de l'éducation et cofondatrice de Planète Résilience. C'est un centre de formation à la résilience. Alors ça, c'est quand même formidable. Non mais parce qu'on en a tellement besoin tout au long de sa vie. Alors on vient de l'entendre, la fille d'Ève n'a pas vraiment manifesté de manque finalement quand Ève est partie pour sa première mission. Elle avait 16 mois donc à l'époque. Mais à son retour, Ève explique que là, alors là, elle ne pouvait même plus aller aux toilettes, que sa petite fille ne supportait pas une minute de séparation. Qu'est-ce qui se joue dans la tête de cette petite fille et comment est-ce qu'on peut éviter ces réactions ? Alors c'est vrai que la première année, on conseille quand même de ne pas trop se séparer de son enfant, en tout cas pas plus d'une journée puisque c'est l'année où se développe l'attachement sécure. Donc pour que ça se développe bien, on essaye de faire petit à petit, un peu comme la crèche, l'adaptation, quelques minutes, quelques heures et puis la journée. Et ça, c'est vraiment important, c'est une assurance pour toute la vie. Après, on peut aider par des moyens. Ève nous a parlé du calendrier. Moi, j'aime bien conseiller le t-shirt qui sent vraiment mauvais. Donc maman dort avec le t-shirt au moins trois nuits, vraiment histoire qu'il pue bien. Et après, ça peut être un vrai doudou que l'enfant peut signifier pour avoir sa maman avec lui. J'aime bien aussi conseiller le kit de survie. Alors le kit de survie, c'est une vidéo qu'on enregistre en amont dans laquelle évidemment, maman raconte qu'elle aime son enfant profondément. Et je pense aussi que la plupart des adultes, enfin la plupart, il y a 40%, on sait qu'il y a 40% des adultes qui sont insécures. Et en fait, ces adultes-là, ils ont tendance un peu à reproduire ce sentiment d'insécurité dans l'attachement avec leurs enfants. Donc je pense que ce qui est important, c'est que l'adulte se sécurise lui-même. Et pour ça, on a développé une méthode avec le docteur Émilie Guissens pour retravailler l'attachement sécure chez les adultes. Alors cette méthode, il y a deux étapes. La première, c'est une petite lettre. Moi, j'aime bien la thérapie narrative. Donc on écrit à qui ? A son enfant intérieur. Donc en fait, c'est l'adulte qui vient sécuriser son enfant intérieur et qui a manqué d'amour, de protection. Alors, première étape, j'ai amené une petite lettre d'une de mes patientes qui s'appelle Sarah. Donc Sarah la grande a écrit à la petite Sarah et il lui a écrit « Ma petite Sarah, je voulais te dire que je sais très bien que quand tu étais petite, tu as manqué d'amour et de protection. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, tu peux t'apaiser car moi, la grande Sarah que tu vas devenir, je suis là, grande et forte pour veiller sur toi. Tu n'as plus besoin de crier très fort quand tu as peur d'être seule ou abandonnée. C'est le cas de certains adultes car je serai toujours là pour toi pour veiller sur toi et te protéger. Ne t'inquiète plus, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je suis venue avec mon psychologue stagiaire. Comment il s'appelle ? Doudou, évidemment. Donc, on fait un doudou. Un grand doudou et en fait, 15 minutes par jour, on travaille en calinothérapie et par exemple, moi, j'irais caliner la petite Manuela en lui disant « Tu sais, petite Manuela, tu peux t'apaiser maintenant, je suis là pour toi. » Ça, c'est toujours le parent. Oui, c'est le parent. C'est le parent qui va retravailler lui-même son attachement sécure et si le parent est sécure, il y a de grandes chances que l'enfance s'assécure aussi. On sent un grand équilibre intérieur. Bon, on ne se connaît pas très bien mais je trouve qu'elle a très très bien serrié en fait d'abord son métier et le sens qu'elle y met et puis sa vie de maman et elle lui dit très bien « Je rééquilibre, j'essaie d'être là quand ils vont à la piscine de m'investir. » C'est un super modèle je trouve, très inspirant. Justement, Blandine vous pose cette question. Elle vous dit « Je suis militaire, absente de la maison la moitié de l'année. À mon retour, j'ai du mal à retrouver ma place de maman dans la famille. Comment faire pour reprendre mon rôle dans ce quotidien ? » Ce qui peut être intéressant c'est de prévoir comme une fête parce qu'en gros si on revient dans un moment de routine on a l'impression qu'on n'a pas sa place c'est difficile. Donc on prévoit une fête par exemple un repas au restaurant où on est tous ensemble autour de la table et on peut échanger. On raconte, maman rapporte des photos et elle montre un petit peu ce qui s'est passé. Et puis ça me fait penser à une anecdote. J'ai un papa qui pendant le premier confinement c'était très très drôle parce que du coup sa femme est infirmière donc les rôles ont été inversés pendant le confinement. Maman était à l'hôpital et papa était à la maison et il m'a fait beaucoup rire parce qu'il a commis cette phrase invraisemblable et il m'a dit « Mais Manuela, mes enfants font du bruit dès le petit déjeuner. » Donc il a découvert qu'il avait des enfants et en même temps il a découvert qu'il a adoré leur faire l'école. Donc maintenant qu'ils ont repris leur routine et qu'il est de nouveau absent la semaine et bien en fait il a gardé ce côté « J'accompagne les devoirs » et tous les soirs il a une demi-heure de visio avec ses enfants et déjà il me dit qu'ils sont moins seuls à l'hôtel tous les soirs et en plus il adore ces moments-là et presque le week-end il me dit qu'il a hâte de repartir pour avoir ces moments privilégiés avec ses enfants qui au départ étaient consacrés aux devoirs qui maintenant sont plus des moments de complicité avec chacun de ses enfants. Une dernière question rapidement. Il y a Fanny qui vous dit « Mon fils de 10 ans a peur que je meurs depuis que je lui expliquais que je faisais un métier dangereux » Fanny elle est exposée aux dangers sur des zones de conflit comment on approche ? comment on parle des risques ? Alors rapidement j'aime bien la situation de Mark Swing vous savez quel est l'endroit le plus dangereux au monde ? C'est son lit 99% des gens y meurent donc de toute façon en cas de peur il faut se confronter il faut aborder cette éventualité avec l'enfant il faut que maman lui dise qu'effectivement il ne faut pas lui mentir il ne faut pas lui dire que maman ne va pas mourir c'est pas vrai bien évidemment parce qu'en fait c'est lui mentir que lui dire que maman ne mourra jamais maman n'est pas immortelle Mais on le dit avant qu'il pose une question ou on attend la question quand même ? Non on peut attendre parce que là j'ai un sens que c'est un enfant qui manifeste et puis il faut se projeter avec lui dire tu sais même au pire du pire et il faut l'aider à se projeter pas c'est la fin du monde mais tu sais t'auras papa t'auras les grands-parents t'auras ton école tes activités et il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas Merci beaucoup Manuela Brault merci pour cet éclairage ce matin dans notre deuxième émission la maison des matins à votre service vous allez retrouver Anna Roy qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bébé qui naît ? Franchement c'est la grande question philosophique à laquelle on va essayer de répondre on n'y arrivera pas je vous préviens Yasmine Ouglis va nous faire découvrir une chanteuse formidable très inspirante et Oussem remet en question toute notre vie quotidienne donc restez avec nous vous venez de regarder la maison des maternelles avec Baby Bio pionnier du lait infantile bio français vous avez regardé la maison des maternelles avec le laboratoire dermatologique Aven recommandé par les dermatologues pour les peaux sèches et irritées des plus fragiles Certaines menaces sont prévisibles pas les méningites les méningites à méningocoque sont rares imprévisibles foudroyantes et graves des moyens de prévention existent dont la vaccination parlez-en à votre médecin Découvrez Upsanuricht le pouvoir des 7 couches dans un guemis pour favoriser un endormissement rapide et un sommeil de qualité Retrouvez toute notre gamme en pharmacie Une goutte de lait ? Chez Inostim ce n'est pas qu'une simple goutte de lait Regardez ce sont les vaches normandes de la coopérative Isini-Sainte-Mère et en s'approchant encore voici le résultat de plus de 10 ans de recherche et d'innovation pour développer le seul lait infantile en France contenant de la LPN une protéine unique inspirée du lait maternel pour le bon fonctionnement du système immunitaire et la croissance de nos bébés une petite goutte qui contient finalement tous les bienfaits Vous avez des difficultés à faire vos lacets ? Certains vêtements sont inconfortables à cause des frottements ? Vous êtes facilement essoufflée ? Si ces situations vous parlent vous êtes peut-être en situation de surpoids voire même peut-être en obésité Vous soulager de vos kilos peut améliorer votre quotidien Aujourd'hui ? Je suis en excellente santé Je ne suis plus essoufflée Je dors très bien Je ronfle plus Je suis légère La vie est belle ! Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr Nourrir son bébé raconte une histoire Il y a celle qui crée des doutes et d'autres des liens pour toujours Celle qui renforce son système immunitaire et celle des biberons de nuit en tête à tête Nourrir son bébé raconte une histoire La vôtre Laboratoire Galia s'inspire du miracle du lait maternel depuis 50 ans pour vous offrir une gamme complète de solutions afin de nourrir votre bébé selon son histoire et la vôtre Laboratoire Galia Votre histoire Notre expertise Embarquez pour la maison des maternelles avec Baby Bio Pionnier du lait infantile bio français Ne manquez pas la maison des maternelles avec le laboratoire dermatologique AVEN recommandé par les dermatologues pour les peaux sèches et irritées des plus fragiles Musique Bienvenue dans la maison des maternelles à votre service Je vous préviens on va philosopher aujourd'hui mais ce sont des sujets cruciaux Vous savez quand même que bon les enfants c'est le socle de nos vies c'est aussi le socle de la société donc c'est important au moment de se poser dans cette émission et de réfléchir à tout ça N'est-ce pas Anna Raoua ? Oui On va se demander ce que ça veut dire de naître non mais c'est une question extraordinaire pour celui ou celle qui le vit Oui Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien moi je pense que j'avais ça dans la tête vu que je suis un peu cinglée quand mes fils sont nés j'avais ça dans la tête alors que je venais de souffrir comme je sais pas quoi et donc je me suis dit ça doit être l'horreur ils n'ont jamais vu une personne ils n'ont jamais vu la lumière et donc voilà et donc j'ai adapté mon discours Salut tu vas bien ? Wesh tu vas Yasmine Oglis vous avez une invitée formidable Oui on va découvrir une chanteuse alors chanteuse star des ados mais vous savez que je viens pas sans preuves vous aurez des preuves les ados là-dedans Mais de toute façon on vous les réclame on les exige Oui c'est ça Oussem on adore votre invitée Oula Ah ça va être exceptionnel on va parler addiction et vous allez voir qu'on est addict à beaucoup beaucoup de choses On l'accueille on le reçoit le docteur Carilla Bonjour Professeur Professeur Laurent Carilla vous êtes psychiatre addictologue de renom Exactement Vous aimez l'expression addictologue je sais qu'on dit spécialisé en addictologie Addictologue ça va ça vous va Vous êtes auteur de ce livre là que j'ai en ma possession docteur addict Un pavé hein Ou pas C'est une bible Déjouer les addictions Conserver le plaisir Alors pavé Oui mais ça m'arrange C'est parce qu'il y a des tests en fait Mais bien sûr Il y a plusieurs tests à l'intérieur Et c'est publié aux éditions Harper Collins Professeur Première question Oui A quel moment on sait si on est addict à quelque chose ou pas ? Il y a ce moyen homotechnique que j'ai créé qui s'appelle les 5 C 5 fois la lettre C pendant un an C'est la base Alors le premier C c'est une perte de contrôle comportementale C'est la première chose On perd contrôle D'accord On fait quelque chose Hop on perd contrôle Deuxième C C'est à dire qu'on ne peut pas s'arrêter Non c'est à dire que Vous êtes en train de bosser Et hop vous dites Je vais aller consommer Je vais me connecter Je vais aller acheter On change de comportement Deuxième C Usage compulsif On ne peut pas s'empêcher de le faire Parce que ça nous soulage Mais ça ne nous soulage pas Troisième C C'est un mot anglais Le craving Le craving C'est l'envie irrépressible de le faire Je vous donne un exemple tout simple Je ne sais pas si vous fumez ou pas Enfin pour ceux qui fument Ceux qui sont en réunion Pendant 2 heures, 3 heures Ou dans un avion Pendant 3-4 heures La première chose qu'ils font Quand ils sortent de l'avion Ou de réunion Ils vont fumer C'est le craving qui fait ça On a une envie irrépressible Troisième C Quatrième C Un usage continu On répète le comportement Et le dernier C C'est des conséquences sur sa vie Sociale, physique et psychique On a des conséquences sur sa santé Et on a des conséquences Au niveau environnemental, social On travaille moins C'est pas raisonnable Pendant un an Ça dépasse la raison C'est ça, ça dépasse la raison Il n'y a plus de plaisir Là par exemple Vous avez un truc en tête vous ou pas ? Moi je suis addict à beaucoup de choses Moi ce serait mon portable Je pense qu'il faut faire le test Il y a un test à l'intérieur Moi je pense que je suis addict au portable aussi Alors on ne dit pas addict au portable On dit j'ai un usage problématique à mon téléphone Ou j'ai un usage excessif à mon smartphone Parce que le smartphone c'est une matrice intermédiaire En fait on va être addict à ce que génère l'écran C'est-à-dire qu'on va être addict au réseau C'est pas l'objet C'est un doudou Moi j'ai remplacé la cigarette par ça C'est marrant Mais c'est un doudou Oui c'est ça Ça vous rassure ? En fait je joue à un jeu Je suis complètement addict Il s'appelle Roselle Une folle alliée Mais non c'est un jeu très coloré non ? Il est très coloré C'est des lettres C'est bleu Il faut faire des mots en deux minutes Et je peux faire ça 4-5 heures d'affilée Professeur j'ai une question Je voudrais vous consulter Parce que sinon On aura plus le temps de vous poser des questions Est-ce qu'on est avec des addictions ? Est-ce qu'il y a une forme de transmission génétique ? Non La génétique Non Il y a plein de facteurs qui expliquent qu'on va devenir addict Il y a 5 facteurs Le premier facteur c'est notre développement personnel Notre puberté Nos interactions Il y a des différences entre les garçons et les filles Il y a notre maturité cérébrale La maturité cérébrale j'entends Notre cerveau finit de se former vers 20-25 ans Avant il n'est pas formé Donc si on apporte des choses qui font très très plaisir Ou des drogues Ou de l'alcool Ou du tabac Ou des écrans Ou du sexe Ça peut modifier un peu certaines structures du cerveau Donc ça c'est le point central Le développement Il y a aussi notre psychologie Notre tempérament Comment on est Est-ce qu'on est déprimé Est-ce qu'on est anxieux Est-ce qu'on est hyperactif Est-ce qu'on est hypersensible C'est à l'infini Il y a le cerveau Comment notre cerveau se forme Il y a la génétique C'est 40 à 70% Et il y a l'environnement L'environnement c'est quoi ? Les produits disponibles Les comportements disponibles Nos parents Le stress On a un enfant qui montre des signes d'addiction autour de nous Les enfants ne sont pas addicts Ils ne sont jamais addicts ? Non A partir de quel âge on est addict ? C'est plutôt fin d'adolescence jeune adulte Ça peut mais c'est rare Les enfants montrent plutôt des signes de comportement excessif C'est ça C'est important à dire Parce que moi j'en peux plus entendre Addict aux écrans Addict à tout Addict à machin Addict aux écrans ça ne veut rien dire C'est j'ai un usage problématique J'ai des comportements excessifs Il faut les gérer Et il faut changer les habitudes Et comment on change les habitudes ? Si j'ai un enfant par exemple Qui a un très grand usage d'écran Ou je ne sais pas Moi il est très passionné de sport Il ne veut pas s'arrêter de faire du sport Est-ce que je peux modifier son comportement ? Le premier élément C'est le parent et modèle Si le parent ou les parents Ont un usage problématique d'écran Les enfants auront un usage problématique d'écran Vous avez compris la gâte ? C'est important Mais moi ça va mes enfants c'est moi Il faut venir Vous viendrez encore en conçu J'ai besoin de vous parler Mais d'urgence un professeur Et c'est ça le modèle Et après c'est des règles intrafamiliales Parce que toutes les règles 3, 6, 9, 12 2, 4, 6, 8, 10 Moi je dis n'importe quoi Tout ça c'est inapplicable C'est inapplicable Vous avez 3 enfants d'âge différent Il y a des écrans à la maison Il y a des écrans partout Vous laissez les écrans aux plus grands Les autres vont dire on veut Et pourquoi je ne joue pas ? Même des jeux ludiques C'est peut-être une appli d'échec Les enfants n'arrivent pas à gérer cet écran Donc on doit leur apprendre nous C'est à nous Ça c'est notre responsabilité de parents Ah ouais Parce qu'il y a ce qu'on appelle le modeling Le modeling c'est quoi ? Vous vous rappelez Quand on était plus jeunes Il y avait des cigarettes en chocolat Et on se l'achetait des cigarettes en chocolat Et on se l'en fume Pourquoi ? C'est un modeling par rapport aux parents du fumé C'est ça Nous quand on est petit On veut se modeler comme nos parents Pour les grands Professeur vous parliez tout à l'heure Des addictions à la drogue Au cannabis Aux boissons alcoolisées Il y a un observatoire français Des drogues et des tendances addictives Qui nous a appris il y a quelques jours Que les jeunes boivent et fument de moins en moins C'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Mais comment elle s'explique cette nouvelle ? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau des addictions ? On peut parler d'addiction pour ces jeunes là ? De comportement de consommation variable et problématique Et d'addiction pour certains Mais addiction c'est une minorité minorité des jeunes Les jeunes n'aiment plus trop la cigarette Mais les jeunes aiment la nicotine Ils aiment les puffs, les cigarettes électroniques etc Il y a des changements de comportement Dans les profils de consommation C'est à dire ils ne vont plus être Ce sont des modes en fait Oui c'est des tendances en fait Mais eux aussi ils vont plus vite que nous Sur d'autres produits Donc on voit Il y a un chapitre dans le bouquin Alors ce n'est pas un bouquin d'addictologie C'est un bouquin sur tous nos comportements de vie Comment ils peuvent basculer Et il y a un chapitre qui s'appelle faire la fête Et dedans j'ai juste parlé de tous ces nouveaux produits Comme le purple drunk Vous savez ces boissons à base d'opiacés La limonade avec l'opiacé Quand même ils font leur mélange Ou le gazilaran etc Dernière question Est-ce qu'il existe des addictions Ou des comportements excessifs Positifs ? Oui j'ai développé ce concept aussi L'addiction politique Merci Parce qu'en fait Yasmine je sais qu'elle est addictée au travail C'est positif Il y a très longtemps on disait Dans les années 70 Il y a très longtemps oui c'est vrai Le travail c'est une addiction clean C'était écrit comme ça dans les années 70 Or c'est pas vrai il y a des gens En fait on les repère pas les addicts au travail On les repère quand ils sont en burn out Ou en dépression complète Et ça passe complètement inaperçu Non l'addiction au travail ça peut être très délétère Vous avez compris Yasmine ? Bah oui je vais faire attention du coup Doucement Merci Professeur Laurent Carilla Docteur addict ou pas Déjouer les addictions Conserver le plaisir Et c'était un plaisir de vous recevoir Merci beaucoup Oui mais on a eu un goût trop peu quand même Je reviens quand vous les addict après Il faut revenir Absolument revenir Merci beaucoup Tout de suite on partons à vos côtés Alors si vous doutez de la générosité Des adolescents à notre génération Vous dites franchement Les jeunes d'aujourd'hui Bah vous allez changer d'avis En regardant ce qui suit A Saint-Jean-de-Boiseau Et à la montagne près de Nantes Des jeunes entre 12 et 18 ans Ont décidé de cuisiner Et de distribuer les repas Au plus précaire Léa Benet est allée passer une journée A leur côté Ils sont formidables Quelqu'un veut prendre la brouille ? Voilà mes poireaux Du coup il vous en faut combien ? 6-8 kilos Pour arracher 50 poireaux Et bah je vous montre Bah on les arrache assez facilement quand même Hop Et après j'ai plus Je vais te faire la première Et comme ça Le poireau il est presque Presque prêt quoi Allez Au boulot Ah oui mais là faut enlever la terre Maëlle Ça c'est bon C'est hyper satisfaisant Aujourd'hui nous sommes à la ferme de Sergogne Où nous sommes venus ce matin Pour récolter des légumes On va s'en servir pour faire une soupe Qu'on va préparer nous-mêmes aujourd'hui Puis qu'on ira distribuer dans Nantes Est-ce qu'on va pas dans l'amour et dans le pré ? Y'a juste le pré hein Y'a pas l'amour Je sais pas si j'ai ce qu'il faut Ou si j'ai pas ce qu'il faut Ce projet il date d'il y a quelques mois Où autour d'une partie de Jeu Société On s'est dit pourquoi pas aider les sans-abri de Nantes Ou des personnes en difficulté Au début de ce projet on était environ 5 je dirais Et maintenant on doit être un peu plus le triple Bien donc on vous a trouvé des postes ici Donc à vous Je vais vous montrer C'est dur à utiliser ça Tu t'en sortiras ? Oui On fait comme ça Pas très gros Pas trop petit On se contente pas de donner les produits Mais on participe aussi parce que ça nous permet de découvrir des choses Déjà la cuisine Y'en a qui cuisinent jamais chez eux Et ensuite ça nous permet aussi de participer pleinement au projet Et pas de faire seulement l'aboutissement qui est la distribution Aujourd'hui le menu c'est un mélange de légumes accompagné de riz Là ce soir parce qu'on est tout juste au milieu du mois On va tabler sur 150-200 Arrivé vers la fin du mois ça peut être 300 repas Les sans-abri ça me donne un petit à chaque fois de les voir comme ça Donc pouvoir leur donner à manger Enfin moi je suis fière de faire ça en fait Ils ont besoin d'aide Donc c'est normal de leur apporter un soutien Parce que s'il y a personne qui le fait ben on n'arrivera pas Ah ce sont les épouses C'est la cannelle Oui j'en ai pas mal Ils sont trop mides Ils sont très jeunes et c'est vraiment super qu'ils commencent maintenant On a le sentiment comme ça de passer le flambeau Que la solidarité continuera Alors les bananes on en a pas beaucoup Il faudra vraiment être vigilant de par personne Il faut faire ça ? Plus, toute la gueule ? De rien ? Bon bah je crois c'était bien La distribution, c'est intéressant. On fait des rencontres et tout ça. Regarde, on a les mêmes lunettes. Non, mais toi, moi, c'est Prada. Non, c'est pas le cas. Je suis un peu triste de voir tous ces gens dans le besoin, mais ça fait chaud au cœur de les aider. Ça fait une sensibilisation. Ça nous apprend la vie et ce qui peut arriver à tout le monde. Bon, on n'a pas de mots. Ils sont extraordinaires, ces jeunes. Sachez qu'avec l'hiver et le froid, en plus, ils organisent des maraudes. Ils récoltent des dons. Si vous voulez les aider, ils ont toujours besoin de dorés alimentaires, ils ont besoin de vêtements chauds, de couverture, etc. Vous avez un site Internet qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à les aider. C'est tellement formidable, cette initiative. Tout de suite, on va philosopher un peu avec Anna Roy. Ça va nous faire du bien. C'est l'instant tuto. C'est l'heure du tuto. Ce matin, Anna, vous avez décidé de faire une chose qu'à mon sens, on ne fait pas assez. C'est se mettre à la place d'un nouveau-né. Comment il vit son arrivée au monde ? Comment il vit le moment où il sort du ventre de sa mère ? Le choc de la naissance ? Tout autant de sujets passionnants. Vous allez nous en parler, puis on vous écoute après. C'est un passage aussi grand que celui de notre prochaine mort. Pour les nouveaux-nés, la naissance est un passage absolument immense. C'est tellement fou, tellement inouï qu'on a du mal à se le représenter. Et aujourd'hui, on est là pour parler de ça ensemble. Ça veut dire d'abord, et rendez-vous compte, passer du milieu aquatique au milieu aérien. Les poumons qui étaient remplis de liquide amniotique sont comprimés par les contractions, par le passage, pour laisser place à de l'air. Ça veut dire évidemment se détacher de son cordon ombilical. Donc premièrement, de passer d'une nutrition parentérale à l'alimentation, au lait, avec toutes les compétences que cela va mobiliser. Ça veut dire aussi de passer d'une oxygénation par la mère à une oxygénation autonome, par ses poumons à soi, avec toutes les modifications que ça demande des structures cardiaques et pulmonaires à la clé. C'est quand même fou ! Ça veut dire d'abord découvrir la lumière, telle que nous la connaissons nous. Et on peut s'imaginer que ça doit être extrêmement éblouissant. Ça veut dire découvrir le froid et les variations de température. L'enfant, il passe d'une température constante à 37 degrés et là, ça va varier, varier, varier. Donc il faut s'adapter à ces changements de température et donc il doit mettre en place la thermorégulation autonome. Ça veut dire découvrir la gravité. Et on imagine que ça doit faire extrêmement bizarre. Et en plus, ils ont une particularité, les Nouveaux-Nus, c'est qu'ils ont une très grosse tête par rapport à la taille de leur corps. Ça fait comme si nous, on avait une tête comme ça à porter. Ça veut dire découvrir aussi l'absence de contours et de bercements comme ils avaient dans le ventre. Ils passent d'un univers extrêmement contenu, berçant, réconfortant, à l'absence de points d'appui et de mouvements. Ça veut dire rencontrer des gens avec des expressions et des têtes plus étonnantes les unes que les autres. Il y a des gens très gays, il y a des gens très tristes, il y a des gens très en colère, il y a des gens angoissés, etc. Ça veut dire découvrir la douleur. Un examen par-ci, une piqûre par-là. Ça veut dire découvrir les sons qui ne sont plus du tout atténués par le géant maternel. On découvre les cris, on découvre les pleurs, on découvre le rire, les éclats de voix, la télé, la radio, les bruits de moteur et que sais-je. Ça veut dire aussi découvrir le silence. Dans le ventre, il y avait tout le temps du bruit. Les intestins, le cœur, les poumons, la voix, etc. Et des fois ici, parfois, rien. Ça veut dire émettre des sons soi-même, s'entendre, entendre pour la première fois sa propre voix. Ça veut dire aussi découvrir l'amour. Ça fait quand même vraiment beaucoup, non ? Votre job de parent, c'est de rendre cette arrivée, on l'a vu complètement inouïe, la plus douce et la plus réconfortante possible pour votre enfant. La naissance, le devenir parent, la mort sont les trois grands passages de l'existence humaine. Mais ce que je peux vous dire, après toutes ces années de pratique, c'est qu'en tant qu'humain, on doit le plus grand respect et la plus grande attention à toutes celles et ceux qui sont en train de vivre ces passages. Je vous embrasse très fort. Elle était émue à la fin, Anna. Oui, parce que moi, je suis très intimidée, je suis bouleversée par les nouveau-nés, comme d'ailleurs par ceux qui vont mourir. Enfin, il y a quelque chose où ça m'arrive, évidemment, de voir des nouveau-nés mourir. Et donc, je suis bouleversée par ces passages et c'est vraiment notre rôle d'humain. Et alors, qu'est-ce que vous pensez ? Moi, c'est ce qui m'a animée, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et dont vous ne vous lassez pas, bien entendu ? Non, mais les nouveau-nés, il n'y a rien de plus bouleversant au monde. Ils sont extrêmement intimidants, moi je dis toujours. Ils sont intimidants. Ils arrivent à la fois avec un savoir immense et à la fois... Non, c'est merveillant. On se demande vraiment d'où ils viennent, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux mères qui vont accoucher de faire pour peut-être adoucir ce moment crucial qu'est l'avenue au monde et qui, très certainement, va les marquer au fer rouge ? Ah oui, ça c'est vraiment leur job en tant que parents, mais même, je dirais plus pour les coparents. Parce que les mères, pour le coup, elles accouchent, elles sont dans l'action. Elles en ont beaucoup sur le cocotier, sur le dos. Donc les coparents, là, vraiment, leur rôle, c'est d'adoucir, de faire ce qu'on peut. Mais est-ce que quand la première fois qu'on l'a dans les bras, moi je me souviens que je lui ai dit je suis ta maman, je me suis présentée, j'ai dit je suis ta maman, j'ai parlé tout doucement parce que je me suis dit mais il ne me connaît pas, quoi. Ah mais alors si ça, moi, je crois qu'ils ont un grand instinct, ils nous captent par le regard. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce premier regard qui est complètement dingue. On a l'impression qu'ils vous connaissent depuis toujours. Non, parlez pas trop parce que je vais pleurer. Mais oui, le premier regard, c'est bouleversant. Il n'y a rien de plus bouleversant de regarder ça, cette rencontre. Et souvent, ça déclenche chez nous une réaction d'amour dont on se rappelle de ça toute notre vie. Non mais c'est trop beau, les nouveaux-nés, vraiment, Il y a eu des questions sur les réseaux, j'imagine. Oui, oui, oui. On s'est vraiment plongé là-dedans, c'est vrai que c'est magnifique. Bon là, on part sur autre chose, autant vous le dire. Oui, oui, soyons repartir sur les hémorroïdes. Non, quand même pas. On va parler d'une petite césarienne ou pas césarienne. Fatoumata, elle vous dit je suis enceinte de deux mois. Pourrais-je accoucher par voix basse après une césarienne due au poids élevé de mon précédent bébé en octobre 2021 ? Césarienne au premier, égale césarienne au deuxième ou non ? Eh bien, ça dépend si les conditions de ce premier accouchement se répètent. Par exemple, je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait un enfant ou qu'elle portait un enfant de 5 kilos, par exemple. Des fois, c'est une indication à faire une césarienne et là, malheureusement, si ça recommence, ça risque de se répéter. En fait, c'est si le motif se répète. Donc, elle va voir ça, bien sûr, avec les équipes qui vont la suivre. Mais en tout cas, qui dit une première césarienne ne dit pas forcément une césarienne littérative, pas du tout. Anna, question de Lucie. Pourquoi il y a-t-il si peu d'informations sur la cholestase gravidique pendant la grossesse ? Alors ça, je suis d'accord. C'est vraiment une maladie. Et ça, je vais faire un tuto là. On va le tourner dans une semaine. Tellement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais en tout cas, c'est une maladie de la grossesse qui donne en particulier des envies de se gratter. Et souvent, les patients s'en fichent parce qu'ils se disent « Je me gratte, c'est la peau qui est sèche et qui tire. » Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez des démangeaisons, il faut consulter. Rien de plus simple que de dépister cette maladie. On fait une prise de sang à Jean et on dose les acides biliaires. S'ils sont trop élevés, c'est que vous avez une cholestase gravidique et suivi plus ou moins à déclenchement parfois, etc. En tout cas, promis, je vous en fais un tuto entier sur ce sujet parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez. C'est noté. Je vois qu'il y a plein de questions qui défilent sous l'écran, etc. France.tv, c'est une mine d'or parce que nous, nos émissions ne restent pas une semaine, elles restent longtemps. Il y a YouTube aussi, donc n'hésitez pas. Tout de suite, c'est Yasmine qui nous présente son invité. Vous allez voir la beauté. Mon Dieu. Bienvenue, Yasmine. Bonjour. Regardez. Et voilà, je n'ai pas menti. Et voilà, que la lumière fut. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, un soleil entre dans le studio. Oui, c'est ça. Merci. Bonjour, Onisia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, je l'ai dit, vous êtes la nouvelle légérie de nos ados. Donc, vous et moi, on sait à quel point vous avez eu du succès. On le sait. Mais pour ceux qui en douteraient, il y en a toujours. Parmi ceux qui nous regardent, il y en a que... Qu'est-ce qu'on les met d'accord d'entrée de jeu avec cette vidéo ? Eh bien, ça s'appelle du succès. Et vous, du talent. Et du talent. Et du talent, bien sûr. Vous êtes toute jeune, vous venez de fêter vos 24 ans. Qu'est-ce que ça vous fait quand, dans une salle comme ça, vous recevez cette dose d'amour ? Ce n'est pas vertigineux ? Je crois qu'on ne s'en rend pas compte. En plus, là, c'est les images de mon premier concert à La Cigale. Rien que ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et de voir toute l'énergie que tous ces jeunes, ils m'apportent. Parce que, via les réseaux sociaux, on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on voit les playbacks et tout, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand tu le vois, en vrai, c'est... On est obligé de le recevoir, quoi. Donc, vous avez sorti, il y a quelques mois, votre deuxième album, qui s'appelle Era 24, rapport à votre âge. Après avoir raflé quand même un disque d'or pour le premier album. Là, vous allez enchaîner une tournée. Vous démarrez, je crois, le 9 février, avec un zénith de Paris le 2 mars. Et vous êtes souvent décrite dans les articles comme la nouvelle star du R&B français, l'étoile montante du R&B français. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes fait connaître ? Alors, comment je me suis fait connaître ? Je crois que c'est via TikTok. La fameuse plateforme TikTok. On en parle beaucoup dans l'émission. On en parle beaucoup parce que ça fait beaucoup et moi, ça m'a beaucoup apporté, franchement. Et il faut savoir que moi, mon premier morceau, il a explosé sur TikTok avant même que moi, je ne crée mon TikTok. C'est incroyable. Tu arrives sur une plateforme et tu vois ton morceau partout qui défile comme ça. Il y a des trends, il y a des vidéos. C'est juste incroyable. Et c'était beaucoup de jeunes. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc TikTok, ça peut mener au succès concrètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous, votre rêve, ce n'était pas d'être chanteuse. Vous, vous vouliez être éducatrice spécialisée. Donc, vous vouliez accompagner les jeunes, c'est ça ? C'est ça, exactement. Moi, j'avais commencé ma formation. J'étais à ma deuxième année de formation d'éducatrice spécialisée. Et je travaillais avec des enfants en situation de handicap dans un IME. Donc, vraiment, rien à voir avec la musique. Mais j'avais quand même un petit pied dedans. Oui, et puis finalement, ce que vous faites aujourd'hui, c'est les accompagner aussi. Parce que je ne pense pas me tromper en disant que pour les jeunes qui vous suivent, vous avez vraiment un rôle de grande sœur et de modèle. Et il faut savoir que c'est une énorme responsabilité, mais que j'assume et dont je suis fière. Parce que de recevoir des messages de jeunes qui me disent que je suis un modèle, que je suis un exemple de réussite, c'est juste incroyable. Parce que moi, il y a quelques années, c'était peut-être moi qui allais me retrouver à envoyer des messages à certains artistes en disant que je kifferais être comme toi. Et là, me retrouver dans cette position, c'est beaucoup de responsabilité. Mais je l'assume et j'en suis très fière. Alors, je ne sais pas si parfois vous vous demandez pourquoi elle vous aime tant, parce que c'est beaucoup des jeunes filles. J'ai posé la question à Naelia, qui a 11 ans, et elle m'a envoyé cette vidéo. Oui, les maternelles. Moi, c'est Naelia, j'ai 11 ans. Et mes copines et moi, on aime trop Ronisia parce que ces mélos sont incroyables. Toutes ces musiques nous restent en tête. Elle est belle, elle est simple. Elle est proche de sa communauté. Moi, personnellement, ces musiques que j'aime, c'est surtout Nyatera parce qu'elle parle de mon pays d'origine, le Cap-Terre. Bisous. C'est une cousine. Voilà. C'est une cousine à moi. Donc voilà, je pense que vous vous en doutiez. C'est ce que vous dégagez et c'est ce que vous leur apportez à travers vos musiques aussi ? Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est le côté solaire. Et j'aime beaucoup que les gens y remarquent que je suis proche de ma communauté parce que j'y tiens vraiment à même répondre aux petits messages, ne serait-ce qu'un cœur, aux petits commentaires. Sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur toutes les plateformes. Et pour moi, c'est hyper important d'être proche de son public. Alors, effectivement, et je pense qu'elles doivent sentir aussi que vous avez ces valeurs-là parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup surprise, c'est que je sais que vous êtes originaire de Grigny, qui est une ville dans l'Essonne. Vous aimez aussi. C'est son département. Et alors, j'ai entendu dire que vous aviez offert votre premier disque d'or au maire de votre commune de Grigny. et vous êtes vraiment l'étoile de Grigny. C'est incroyable, ça. Oui, mais ça fait plaisir parce que je suis la première artiste à avoir amené un single d'or à Grigny. Ah, c'est un single d'or, oui. en nous mettant à disposition des salles de danse, des petits cours de chant, des petites choses comme ça. Et oui, bien sûr, ça vient de là. C'est une façon d'être gratifiante. D'être reconnaissante. Oui, oui. Alors, là, votre dernier titre, on l'a entendu quand vous êtes arrivés, on l'a entendu en début d'émission, c'est Agatiu. Et vous partagez cette chanson avec Niska, qui est un rappeur que nos ados connaissent très bien et qui est aussi originaire, d'ailleurs, de l'Essonne. On regarde un extrait de ce clip. Sous-titrage ST' 501 Celle-là, elle reste bien dans la tête. Bravo pour ce titre. Alors, quand j'ai dit sur mes réseaux que j'allais vous recevoir, j'ai reçu plein de messages de maman qui voulaient que je vous fasse un gros bisou de la part de leur fille. J'ai aussi reçu ce message de Inès et Dunia qui avaient une question pour vous. Regardez-les. Bonjour, Ronisia. Alors, je m'appelle Inès, j'ai 13 ans. Et je m'appelle Dunia, j'ai 10 ans. J'aime beaucoup tes chansons, tu chantes trop bien. Et tu es ma chanson, quelle est la chanson préférée ? Alors, on a quelques questions à te poser. Comment décrirais-tu ton style de musique ? Quelle est la chanson que tu as préférée chanter ? Y a-t-il une personne en particulier qui t'a inspirée à devenir chanteuse ? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un de toi ? Qui souhaite poursuivre une carrière dans la musique ? Alors, franchement, on t'adore. Au revoir ! On adore ce message ! Elles ont tout donné. Donc, évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais quel conseil vous donneriez justement à quelqu'un, un jeune qui voudrait poursuivre une carrière ? Le conseil que je lui donnerais, c'est de croire en lui, déjà, c'est de rester concentré et de travailler dur pour ses objectifs. Parce que c'est un milieu qui n'est pas facile tout le temps, mais c'est un métier passion. Donc, si tu le fais avec le cœur, je pense que tu prendras beaucoup plus de plaisir. C'est important de dire que ça demande du travail. Oui, le travail, c'est important. L'entourage aussi, c'est très important. Le socle de la famille. Vous, d'ailleurs, votre famille est très proche de vous. La preuve ! On te fait de gros bisous. Force à toi. On est ensemble à vie, en fait. On n'est qu'à faire de toi. On espère que tu iras encore plus loin. Et on te fait confiance, en fait. Tu vas tout casser. Bisous. C'est qui, ça ? C'est ma petite sœur. Ah, voilà. J'ai reçu les messages de la sœur, des cousines. Je ne pouvais pas tout passer, mais ils sont derrière vous. Ah oui. Non, mais moi, ma famille, c'est mon premier soutien. Dès que je rentrais à la maison, c'est beaucoup d'amour. Je suis très famille. Je suis très proche de mes cousines, de mes parents. Voilà un bel exemple pour nos ados. Oui, voilà. Franchement, si tous les modèles de nos ados étaient comme toi, ça serait fantastique. Je vous rappelle juste qu'il y a un album et elle est en tournée. Si vous voulez acheter des places pour vos enfants, vos petits-enfants, c'est le moment. Je serai vous, je me dépêcherai. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, tout de suite dans la maison des maternées, c'est le Petit Bazar. C'est l'heure du Petit Bazar. Tout à l'heure, on a parlé de l'inclusion dans les actus douces, qui était une actue d'ailleurs très douce. Et on a une question qui dit bonjour, vous avez parlé d'une nouvelle loi pour l'inclusion scolaire. Où peut-on trouver plus de détails ? C'est une loi qui a été votée par le Sénat. Sénat.fr. Il y a tous les éléments de réponse concernant l'accompagnement des élèves handicapés et des AESH. Agathe, je sens que vous allez devoir faire une émission spéciale yoga. Yoga ? Parce que du coup, elle nous a montré tout à l'heure ce dont elle était capable. Et alors, Judy... Non, mais attendez, j'ai choisi une posture assez sain pour Thomas. Sans échec. Le corbeau de côté, on n'est pas non plus sur... On n'est pas sur une posture, on n'est pas sur un scorpion. On n'est pas sur le pincha. On a de la demande. Judy, elle voudrait que vous nous refassiez ça. Donc peut-être qu'en début d'émission, vous pourriez... le frais, oui. Sans aucun problème. Oh là là ! Regardez. Oh là là ! Et après ça, c'était pas dur. Alors après, il faut tendre les jambes. Donc là, ça s'arrête avant, mais il faut tendre. Non, j'y arrive, mais bon. Il faut s'échauffer, quoi. Voilà. On a un petit message de Claude. Bonjour, mon épouse et moi avons respectivement 86 et 90 ans. Nous sommes grands-parents et arrière-grands-parents. Nous suivons régulièrement vos émissions. C'est un besoin. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être là. On a besoin de vous. Merci. C'est formidable parce que les tantes, les oncles, les grands-parents, tout le monde regarde la maison des maternelles parce que je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que les enfants, c'est le socle de notre société. Donc ça concerne tout le monde. Yasminou ? Oui. Vous voulez quoi ? Vous voulez un autre message ? Je veux un appel à témoin, pardon. Bien sûr. Et c'est moi, l'appel à témoin, c'est pas Yasminou. C'est pas Yasminou, c'est ou c'est Michouche. C'était l'amour fou entre vous, mais au fil du temps, le comportement de votre conjoint a changé. Il est devenu manipulateur, toxique, menteur, toujours dans le contrôle de votre vie. Il vous a fallu beaucoup de courage et de temps pour vous extraire de ses griffes. Venez raconter votre histoire. Écrivez-nous lmdm.p2l.com On va peut-être reparler du livre du docteur Karila qui est venu tout à l'heure. Anna m'a volé tout de suite. Tout de suite. Et moi, j'aurais bien aimé aussi. Voilà, attends, passe Anna. Hop, je vais le montrer. Donc voilà, parce qu'on a eu aussi plein de questions là-dessus. Docteur addict. On se demande si on est addict ou pas. Est-ce qu'on est addict aux écrans ? Est-ce que nos enfants sont addicts aux écrans ? C'est vraiment une bible. C'est hyper bien fait. Il y a même des tests aussi à l'intérieur. Voilà, il y a des tests pour pouvoir vous situer vous et puis évidemment des clés ensuite sans parler d'addiction. Peut-être essayer de trouver des solutions et des clés pour réduire. Voilà, comme moi, le roseul, vous l'avez bien compris. Ça ne va pas du tout. Je suis capable d'arriver en retard à un rendez-vous parce que j'ai ma partie à faire. Surtout contre Tom Doe. Tom Doe, si tu m'écoutes. C'est votre bête noire ? C'est votre bête noire ? En fait, c'était mon élève et il a dépassé le maître. Qu'est-ce qui rend plus fou que ça ? Ah oui, rien. Allez, le prénom du jour, je n'aurais pas dû en parler. Il y a des prénoms qu'on adore. Exactement. Alors moi, j'aime beaucoup ce prénom parce qu'il est commun aux trois religions. Donc comme ça, si vous êtes un couple multiculturel, ça passe. Voilà. Alors on va y aller sur l'étymologie. Donc c'est un prénom qui est issu du prénom hébraïque Yitzhak qui s'inspire plutôt du terme Tzachak et qui signifie il rira. C'est magnifique. Isaac est le fils d'Abraham et le père de Jacob dans la Genèse. Il faut savoir que en français, Isaac, en hébreu, Yitzhak et dans le Coran, c'est Ishak. Ishak aussi ? Moi, je dis Isaac. On dit Ha, mais... Je ne l'avais pas. Isha. Même moi, je sais mieux faire. Bravo. Je vais essayer de faire le Ha. Isha. Je sais mieux faire. Mais vous, de toute façon, on sait... On sait que vos gènes sont... Oui, il y a quelque chose. Shoukran. Allez. Non, mais attendez, on croit rêver, quoi, quand même. Oui, enchaînons. Donc il est très répandu parmi les Juifs et le prénom Isaac fut également adopté par les Chrétiens et ensuite par les Musulmans. Il s'est fait plutôt discret depuis son introduction, mais là, il semble être de plus en plus apprécié. Pourquoi ? Pour ce côté, justement, multiculturel. On l'est fait. Écumélique. Le 20 décembre. Je ne le savais pas. Eh bien voilà, le 20 décembre, c'est encore un cadeau. Quel père indigne quand même. Et sur la musique de Ronizia, bien évidemment. Ronizia, merci d'avoir été avec nous. On va se quitter sur ta musique. Voilà. Nous, je vous ai parlé de France.tv tout à l'heure. France.tv, allez-y. Franchement, c'est une mine d'or pour vous, parents. Merci, Anna, d'avoir été avec nous. Vivement lundi prochain, de vous revoir. Oussam et Yasmine, on se revoit demain en direct à 9h25. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. A demain. Sous-titrage ST' 501